Bonjour à tous, je suis Marie-Pierretienne, je suis maître de conférence à l'Agro, de l'autre côté de la ville, et je fais partie de l'équipe de statistiques de l'IRMA. Je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement de comment les outils d'ingénierie informatique peuvent nous aider à augmenter la reproductibilité en sciences. La question de la reproductibilité en sciences, c'est quelque chose qui a été très documenté, on parle beaucoup de crise de la reproductibilité, y compris des journaux tels que The Economist, qui nous expliquent comment la science va dans le mur à cause de ces problèmes de reproductibilité. On peut voir ça différemment selon les sciences, et notamment il y a un papier dans Nature, je crois, qui est sorti et qui demandait aux scientifiques de différentes disciplines quelles perceptions ils avaient de la reproductibilité dans leur domaine. Donc ça se lit de la façon suivante, on a par discipline, et puis en fait, la largeur de la barre, c'est la proportion de personnes qui ont répondu, il y a 50% par exemple ici, de la recherche qui est faite dans mon domaine, qui est reproductible. Donc ce qu'on voit, ce qui est assez frappant, c'est qu'en chimie et en physique, les gens ont une meilleure perception de la reproductibilité en sciences, qu'en médecine et qu'en biologie. Et ça, ça ne porte que sur les sciences qui sont un peu expérimentales, c'est pour ça qu'on n'a pas de maths dedans, par exemple. Donc ça pose vraiment des questions. Et alors moi, je fais de la recherche en statistique, alors on m'explique un petit peu de plus en plus que si je veux être un petit peu plus dans l'air du temps, il faudrait que je dise IA, mais je continue à dire statistique quand même. Et mon travail, c'est essentiellement de mélanger des données, des méthodes mathématiques que je vais implémenter sous forme d'algorithme. Et pour faire ça, en fait, j'utilise des logiciels qui existent déjà, je bâtis sur de l'existant. Et donc, quand je fais ça, je suis en plein dans des questions d'expérimentation, puisque je vais expérimenter sur des données. Donc il y a des gens qui ont essayé de mettre un petit peu d'ordre là-dedans et qui nous proposent une feuille de route pour faire ça. Le premier pas, ça va être un peu sur la gestion des données. C'est cinq minutes, je ne vais pas en parler. Le deuxième pas, c'est sur comment on fait pour développer du code propre. À nouveau, j'aurais vraiment beaucoup aimé en parler, mais ça n'est pas bien dans les cinq minutes. Et donc, je vais plutôt vous parler du processus de publication qui va être à la fin. Donc, je vais me focaliser sur l'étape 3. Et ce qui me semble vraiment intéressant dans cette étape 3, c'est le package de l'autel all-inclusive. Et dans un seul document, en fait, on va mettre le contenu de notre papier scientifique, le code pour les analyses, c'est-à-dire comment on a mis en place notre algorithme et comment il s'applique sur nos données, par exemple. Et puis, le code pour générer les figures qui vont montrer que notre méthode est bien meilleure que les autres, une fois qu'on a choisi le bon jeu de données et qu'on s'est mis dans le bon 4. Et ça, maintenant, il y a des outils pour faire ça qui viennent vraiment du monde un petit peu de l'ingénierie et puis des stats et de toute cette communauté-là. On va mettre dans un seul et même document, on va pouvoir écrire du texte. Voilà, c'est un petit bout de cours. Moi, j'écris mes cours avec ça maintenant. Où je peux mettre des maths comme du LaTeX, exactement. Et puis, des petits bouts de code. Et en fait, à la compilation, comme je compilerai mon LaTeX, il y a une première étape de compilation qui va compiler le code et puis générer les sorties que je vais lui avoir demandé de générer. Et puis ensuite, ça va me compiler mon document comme un document LaTeX. Et puis, je vais avoir un PDF ou un HTML ou tout ce que je veux derrière. Et donc là, je suis sûre que ce que je propose dans mon article, il est aussi du code lui-même. Il ne peut pas y avoir de hiatus entre ce qui est montré et ce qui est fait. Au contraire de quand on copie-colle des figures qu'on a générées par ailleurs. Puis, entre-temps, les données ont changé et puis on ne se rappelle pas. Alors, en fait, vous allez me dire, mais ce n'est pas du tout pareil quand on fait des maths. Parce que quand on fait des maths, la question ne se pose pas de cette reproductibilité. En fait, ce n'est pas vrai. J'ai pris le papier de l'un d'entre vous. Dans lequel, donc voilà, un papier en mathématiques et en probabilité. Dans lequel, il y a des expériences numériques où on compare différentes méthodes. Et puis, voilà, il y a un graphique qui est proposé où on compare et on va évaluer la méthode proposée face à d'autres. Et puis, pour aider les gens qui voudraient implémenter ça, il y a un pseudo code pour nous aider. Et quand on fait ça, en fait, on se rend compte que les maths, en tout cas, certains domaines des mathématiques, c'est quand même une science expérimentale, c'est de l'expérimentation numérique. Et puisque c'est de l'expérimentation numérique, c'est de problèmes de reproductibilité et on est en plein dedans. Et donc, j'ai pris l'exemple en Prova, mais je pense qu'en EDP, c'est pareil. Enfin, il y a plusieurs domaines en mathématiques, on a cette question-là. Alors, du coup, si on veut bien faire les choses, on peut utiliser ces outils-là de développement informatique. Et si on code bien et qu'on fait attention à comment on code, et si on s'applique à tout bien faire, c'est plus long, c'est beaucoup plus pénible, c'est peu valorisé, mais à la fin, on a normalement de la recherche de meilleure qualité puisqu'on peut assurer la reproductibilité. Alors, en partant de ce constat-là, en fait, on a eu envie, enfin, il y a eu plusieurs, un collectif, notamment à l'initialiste de la CFDS, qui a eu envie de valoriser un peu plus. Et donc, il y a Julien Chiquet et Pierre Neuvial qui ont été missionnés pour créer une revue dans laquelle on va valoriser davantage la reproductibilité. Donc, il y a un constat, il y a un point de vue qui a été accepté. Et puis, en fait, il y a un fonctionnement pour la mise en œuvre qui va être de dire, on a un système d'écriture où on a notre all-inclusive, un système de publication où tout va être repris et compilé directement en ligne, dont on est sûr que le code qui est sorti sur le papier, c'est vraiment le code qui a été exécuté sur une autre machine. Et puis, on a un système d'open review et donc de review ouverte. Et on va s'arrêter là pour avoir des éléments de discussion sur les choix qu'on a faits. Et puis, le choix notamment, le fait que les relecteurs soient publics et qu'on met en ligne toutes les reviews du début jusqu'à la fin du processus. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada